Voilà comme mes amis, nous allons continuer à étudier notre vocabulaire, la calligraphie, l'écriture. Le mot Vratam, on regarde la translittération et comment on écrit. Je n'insiste pas sur le mot Pusey. La cendre sacrée, regardez la translittération, les marques sur le I et sous le R. Nous allons regarder dans le dictionnaire. NIRU, le I il est long et le R c'est le grand R. Nous voyons dessous, réputé, sacré et on dit aussi TIRU NIRU. Vrata, Vratam, entre parenthèses la translittération. A côté nous avons la calligraphie, l'écriture et vous regardez, on écrit Viradam mais on prononce Vradam. On regarde bien, vous avez compris que c'est un exercice d'écriture. TIRU, c'est un exercice d'écriture. comment on écrit comment on fait le il on regardez bien c'est le il on comment on fait le grand air avec le son ou ni roue j'ai retrouvé ce livre étagères à bon dieu c'est très intéressant parce que cela nous explique comment dans notre maison dans notre chambre nous avons un endroit qui est consacré à nos prières quotidiennes à nos petits pouddha à la maison un dernier mot entre parenthèses on voit que c'est écrit au pas sanaa il faudra bien lire à eau pour pouvoir chercher dans le dictionnaire comment commence ce mot ici nous voyons à eau par sa nom et nous le retrouvons ici avec la voyelle ou qui commence le mot ou pas sana alors la voyelle ou consonne avec le allons à eau donc on prononce ici et nous trouvons ici bien évidemment dans les dans le dictionnaire dans les voyelles et puis nous retrouvons entre parenthèses vous connaissez maintenant ma méthode voilà comme non riz vous 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 vous